Donc commençons par la première question, petit état. Traduit l'algorithme compétition à un algorithme PASCAL ou à un programme PASCAL. Y ajouter les déclarations nécessaires. Donc qu'est-ce qu'on appelle algorithme ? Donc, c'est ça le programme principal. Donc début. Donc vous avez le programme principal, la première partie répétée, ça devient repeat, enter, repeat, écrit, ça devient write-al-end. Donnez le nombre de participants. Read-al-end, end, on a dit jusqu'à quoi ? Jusqu'à end, dans cette via int, l'intervalle, de 5 jusqu'à 100. C'est bon. Donc deuxièmement, on a un appel à une procédure remplie. Donc remplir TCTN et N. Procédure affichée. Affichée, on va utiliser les mêmes tableaux TCTN et N. C'est bon. Donc c'est ça mon programme principal. Ajouter les déclarations nécessaires. Donc on vous demande d'ajouter les déclarations nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé qu'en variable dans ce programme ? Donc on a utilisé qu'en variable, un variable N, de type integer. On a utilisé deux tableaux, TC et TN. TC, c'est un tableau de chaîne de caractères. Alors que TN, c'est un tableau de derrière. Donc on va déclarer deux nouveaux types. Donc type... On va utiliser table 1, c'est un tableau... Le nombre maximale de... Un entier dans l'intervalle 5, 100. Donc le maximum sera 111. Off. Donc le premier tableau, c'est string. De même, le deuxième tableau. Donc, le premier type, c'est table 1. Le deuxième type, c'est table 2. C'est annulé, mais off real. C'est ça la différence. Bon. Donc on a dit... TC... TC, deux types, table 1. Et TN, deux types, table 2. Donc, normalement, c'est bon. Je vais faire la compilation. Compiler. C'est bon. On vous demande de déclarer, ou bien de définir le module remplir. Donc on a terminé la première question. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021